bonjour youtube comment ça va on est ici à apple park on est le 5 juin 2023 apple vient de tenir sa conférence la wwdc 2023 et a levé le voile sur beaucoup 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 de produits dont bien entendu on sait apple vision pro qui est leur premier casque de réalité augmentée réalité mix mais surtout réalité virtuelle qui va sortir début 2024 au prix de 3499 dollars minimum bref on en parlant dans une vidéo dédiée alors si vous êtes intéressé je vous encourage vraiment à vous abonner pour ne pas rater cette vidéo qui arrive dans quelques heures à peine parce que je l'ai vu ce casque donc pour toutes ces vidéos n'hésitez pas à lâcher votre plus beau pouce bleu dans la barre des pouces bleus mais comme c'est avant tout une conférence de développeurs apple a levé le voile surtout sur des nouveaux logiciels à savoir le nouveau mac os watch os tv os mais surtout ios dans son intération ios 17 et je vous propose donc vous l'aurez compris les 17 nouveautés d'ios 17 première nouveauté c'est dans la partie téléphone on va pouvoir personnaliser la fiche d'un de ses contacts en rajoutant des photos des mémojis et ce qui va nous permettre d'avoir quand ce contact va nous appeler et bien sûr l'écran de son iphone et bien quelque chose d'un peu plus personnalisé apple appelle ça un poster deuxième nouveauté qui là pour le coup va intéresser tout le monde ça s'appelle live voice mail c'est tout simplement le fait que quand on vous appelle parfois vous n'avez pas trop envie de répondre ou alors vous êtes tout simplement occupé mais la personne vous laisse quand même un message vocal et bien à ce moment là quand la personne va vous laisser un message vocal vous aurez une retranscription en temps réel de ce que la personne est en train de dire sur l'écran verrouillé de votre smartphone je trouve ça fou j'ai hâte de tester en tout cas je suis très curieux troisième nouveauté ça se passe dans facetime cette fois ci on va enfin pouvoir laisser un message vocal vidéo dans facetime si quelqu'un ne vous répond pas et bien vous pourrez juste laisser un message vocal vidéo c'est génial quatrième nouveauté c'est dans les messages quand on va taper par exemple certains mots certains contacts ou certaines informations dans la barre de recherche et bien directement ça va trouver beaucoup plus facilement ce dont on cherche justement mais ça va plus loin dans l'interface des messages quand on va vouloir répondre à une personne on n'a plus besoin d'appuyer sur le message et ensuite d'appuyer sur répondre on soit et on répond exactement comme sur un messenger de facebook il ya une nouvelle petite interface dans le petit plus qui permet justement d'afficher à la fois l'appareil photo la galerie ou pourquoi pas les stickers mais ça va monter tout simplement c'est un peu plus ergonomique d'après apple avoir bien entendu ce que ça donne en testant ça en conditions réelles au quotidien mais aussi à des nouveaux stickers qui font leur apparition et que l'on va pouvoir personnaliser des stickers que l'on va créer nous-mêmes à l'aide de photos voire même de gif et ces stickers on va pouvoir les positionner où l'on souhaite sur l'écran si c'est un gif il pourra être animé et on va surtout pouvoir les redimensionner ces stickers tout comme les émojis les émojis deviennent également des stickers que l'on va pouvoir poster partout cinquième nouveauté ça s'appelle check-in on va pouvoir envoyer un message automatique à une personne pour lui dire qu'on est bien rentré chez soi et si justement la personne devait à recevoir un message qu'elle ne l'a pas reçu et bien leur a une notification pour savoir si on est bien arrivé à une telle localisation si pourquoi pas on n'a plus de batterie c'est pour cela qu'on a pas envoyé un message ça peut être bien pratique pour ceux qui en fin de soirée rentrent chez eux et qu'on attend justement toujours des nouvelles de leur part sixième nouveauté airdrop on va pouvoir envoyer très facilement sa fiche de contact à une personne simplement en posant deux iphone l'un à côté de l'autre comme à l'époque bump c'était une application qui existait sur ipod et iphone bien désormais c'est le cas intégré directement dans l'iphone on rapproche les deux iphone et on se partage des fiches de contact ça va changer la vie de beaucoup beaucoup une personne dont moi mais ça marche aussi entre un iphone une apple watch par exemple et on va également pouvoir partager des photos d'un iphone à l'autre juste en les rapprochant les deux septième nouveauté le clavier petite nouvelle fonctionnalité qui est améliorée qui est l'autocorrection des mots quand l'intelligence artificielle et l'iphone vont comprendre petit à petit qu'on utilise toujours les mêmes mots et bien vont éviter de toujours faire la faute ou rajouter un accent ou justement de pas mettre d'accent et ça c'est cool et le mode de dictée vocale va s'améliorer et ça c'est cool huitième nouveauté nouvelle application qui s'appelle journal qui est tout simplement une sorte de journal intime dans laquelle on va pouvoir et bien y glisser à ses musiques préférées ses photos préférées ses musiques préférées voire même et bien la carte de là où on a fait son retrait par exemple il rajouter du texte pour pourquoi pas le partager et faire une sorte de journal intime un peu à la skyblock de l'époque neuvième nouveauté ça s'appelle stand by ça a été un peu teasé depuis quelques temps c'est d'exploiter un peu plus le loison display et faire en sorte que quand on va poser son smartphone sur un dock par exemple ou tout simplement sur une table de nuit sur un chargeur ou autre et bien d'afficher plus d'informations comme par exemple ce que peut faire google home ou amazon alexa que ce soit la cartographie des photos ses rappels son calendrier bref ça a l'air très sympa j'ai hâte de tester ça dès que ça sortira dixième nouveauté le hey Siri c'est fini maintenant il faut juste dire Siri ça c'est cool et en plus de ça quand on va vouloir continuer une conversation n'aura pas à chaque fois à dire le mot Siri on pourra dire Siri allume moi toutes les lumières et ensuite il allume et dit par contre éteins la salle de bain et il t'éteindra la salle de bain ça c'est génial 11e nouveauté on arrive dans l'application apple maps on va et ça c'est génial enfin pouvoir télécharger une carte hors ligne pour pouvoir la lire dans des pays où pourquoi pas on n'a pas de connexion internet mais aussi quand on a une voiture électrique on pourra savoir en temps réel sur le trajet les stations de recharge électrique pour ses voitures c'est génial 12e nouveauté on touche au but dans les photos on va pouvoir avoir les albums personnalisés sur des humains mais aussi Siri va pouvoir créer des albums personnalisés sur des animaux parce que oui les animaux pour beaucoup c'est un membre à part de la famille 13e nouveauté on va pouvoir utiliser un air tag pour soi et de partager on va pouvoir par exemple dire ben voilà je veux que toi aussi tu localises mes clés mon sac ou ma valise et bien on pourra le faire et ça c'est très très cool aussi 14e nouveauté cette fois-ci dans l'application rappel on va pouvoir faire une liste de courses plus facilement et pourquoi pas grouper les produits laitiers la viande le poisson les légumes un peu mieux je trouve quand même 15e nouveauté visual look up à partir d'une photo par exemple on va pouvoir et bien avoir une propre recette un peu comme du chat jp t en soi mais cette fois-ci dans l'iPhone 16e nouveauté l'adaptive audio arrive sur les airpods qui permet et bien en temps réel dans la rue par exemple à la fois passer du mode de transparence au mode de réduction de bruit si par exemple il y a une voiture qui passe on est en transparence pour pouvoir l'entendre si à l'inverse on est avec beaucoup beaucoup de bruit mais c'est pas risqué pour notre sécurité et bien on passe en réduction de bruit active et enfin 17e nouveauté ou en tout cas 17e information importante à savoir c'est qu'iOS 17 sera disponible cet automne mais surtout sera disponible à partir des iPhone XS, XR et l'iPhone SE de deuxième génération si vous avez un iPhone 10 ou un iPhone 8 ce ne sera pas possible donc il faut savoir que oui iOS 17 est compatible uniquement avec les iPhone qui datent de 2018 au minimum donc voilà ce que je pouvais vous dire concernant iOS 17 n'hésitez pas si vous avez des questions quand une fois les commentaires sont là on se retrouve très bientôt mais quand je vous dis très bientôt c'est vraiment très bientôt pour découvrir un peu plus en détail le casque apple vision pro on va avoir beaucoup de questions à se poser et surtout on va pouvoir voir ce que ça vaut vraiment en vrai donc n'hésitez pas encore une fois à vous abonner et à exploser la barre des pouces bleus dans la barre des pouces bleus prenez soin de vous à très vite bye bye